L'un des symboles touristiques très populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en très mauvais état, à tel point qu'il n'est plus du tout accessible au public. Jean, il s'agit de l'immense statue Notre-Dame-du-Saguenay au Cap Trinité. Voilà, c'est une statue de 7,5 mètres de haut, principalement en bois, avec une énorme chape de plomb qui présente des signes inquiétants. Son intégrité structurelle est compromise, selon un rapport remis au Centre de conservation du Québec ce printemps. La statue date de 1881 et dans les années 40, la Société historique du Saguenay l'a restaurée. On est devenu propriétaire en 1954, il y a 70 ans, en même temps qu'un terrain de 200 acres qui l'entoure. Et ce terrain longe le parc national du fjord du Saguenay, qui avait aménagé un sentier menant à cette statue. Ce sentier est fermé pour des raisons de sécurité, parce que la dégradation des membrures inférieures de la charpente compromet sa stabilité. On s'entend que le matériel de la statue est en bout de vie. Donc, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un contexte de dégradation du bois. Donc, les portions dégradées sont à très haut, fort pourcentage dans la statue. Donc, l'idée de ne pas prendre de risque sur les dégâts qu'elle pourrait faire subir à un usager. Et Julie, le démantèlement est l'une des options envisagées, parce que, bon, l'évaluation se poursuit pour évaluer, donc, les coûts, évidemment, mais les travaux qui seraient possibles. Bon, remplacer certaines parties pourraient demander un à trois ans minimalement. Donc, il y a des décisions qui devront être prises par les partenaires, entre autres le ministère de la Culture. On va vers une stabilisation pour allonger sa vie, ou plutôt vers un démantèlement de l'oeuvre. Là, à ce moment-là, ce sera les experts qui le décideront et les partenaires du milieu. L'idéal, c'est que le projet corresponde à la volonté des partenaires et des gens du milieu. Je pense que c'est ce qui est important dans ce cas-ci. Parce que l'un des problèmes, Julie, c'est qu'avec les années, les entretiens sont de plus en plus fréquents et de plus en plus onéreux. Tout est vraiment une question de coût. Merci, Jean.